... Je ne comprends pas que Marseille-Provence 2013 n'ait pas eu l'idée d'exposer Julia Pirotte à Marseille. Je lui ai dit que ça tombe très bien, on va l'exposer à Sanary. Donc je voudrais laisser la parole à Xavier Cannon qui est le directeur du musée de la photographie de Charles Roy et qui est l'homme et le musée qui nous a prêté ses œuvres puisqu'elles sont conservées chez vous. Julia Pirotte est née en 1907. Son histoire est vraiment une histoire d'immigration permanente. Elle est née en Pologne. Elle est enfermée à l'époque de la dictature militaire en Pologne parce qu'elle est militante communiste très très jeune. Dès qu'elle est libérée, elle vient dans la région de Charles Roy. C'est déjà l'explication pour laquelle nous disposons de ses archives. Elle n'est pas encore photographe à ce moment-là. Elle épouse un Belge, d'où son nom Pirotte qui n'est pas très polonais et très très belge. Et elle va militer dans l'industrie du métal, dans toutes ces grandes entreprises de l'époque, mines, acier et autres, en écrivant des articles dans des journaux de gauche voire d'extrême gauche puisqu'elle est évidemment militante communiste. Et c'est une femme qui est liée à la famille du premier ministre belge de l'époque, qui s'appelle Suzanne Spack, qui va lui offrir son premier appareil photo, son appareil photo à Leïka. Donc elle la prend véritablement sur le tas. Alors ce Leïka ne va plus la quitter. 1940 mai 1940, la Belgique capitule. L'exode se fait. Elle prend les routes de France et va arriver ici, dans le sud de la France. Avec ce Leïka, elle va faire des photos alimentaires sur les plages, des gens qui se promènent, qui ont remetté un ticket et ont venu rechercher sa photographie. Et au moment de la fin de la ligne de démarcation, au moment où l'occupant envahit tout le territoire, elle rentre dans la clandestinité et va continuer à la fois à photographier et à être résistante. C'est une sélection qui a été faite par Simon sur une partie de ses archives qui concerne la libération de Marseille, très exactement. Les photographies sont des photographies instantanées. Vous avez pu voir, ce n'est pas toujours parfait. C'est quelqu'un qui a appris sur le tas, mais c'est à la fois une vie, c'est à la fois un document qui est un document très important. Ça ne va pas s'arrêter là. Après 1940, elle va photographier tous les congrès de la paix, les congrès de la jeunesse qui vont se passer. On a une série de photographies absolument étonnantes de Picasso, d'Éluard, d'Aragon dans les congrès. Et puis elle va retourner en Pologne et puis elle va retourner en Israël. Elle va continuer à documenter. Alors en 1990, 1990, s'il y a des Belges ou des Suisses parmi nous, elle va offrir l'ensemble de son œuvre au musée de la photographie. Et nous avons fait un contact, un travail d'éditing sur cet ensemble qui reste un témoignage absolument fantastique. Je dirais beaucoup plus d'une vie que d'une œuvre au sens propre, mais les deux se rejoignent dans son cas. Voilà. Et pendant ce temps dans toute la France, les Françaises et les Français héroïques chantent dans l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada